Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Donc j'ai vu que ça avait pas mal bougé avec les deux dernières vidéos que j'avais postées. Donc c'est vrai que j'ai un petit matériel, il faut m'excuser. Des fois j'ai tendance à vouloir filmer parce que je fonctionne sur tablette plutôt qu'à télécharger les vidéos. Et ça peut avoir aussi un gain de temps comme une des vidéos du médecin qui alerte justement et qui a été supprimée. Donc moi j'ai réussi justement à la filmer, ce qui était assez rapide. C'est vrai que la qualité est un peu moindre, je m'en excuse encore. Après c'est une manière de diffuser l'information, c'est des choses qu'il faut partager. Donc je fais au mieux parce que c'est des choses que je trouve cohérentes qui peut-être dans les révélations font peur. Elles font peur parce que c'est vrai qu'on ne sait pas forcément... Les gens ne sont pas forcément avertis ou ne veulent pas croire à cette chose-là parce qu'ils se disent que c'est formellement impossible, c'est formellement inhumain et qu'on pense au bien de l'humanité. Et quand on pense au bien de l'humanité, on se dit qu'un être humain proprement dit ne peut pas avoir des idées pareilles. Voilà. Donc je vais continuer justement dans d'autres vidéos à vous transmettre de l'information. Je ferai aussi des vidéos de temps en temps sur mes réflexions personnelles. Ça va être assez varié, je pense. Donc surtout, voilà. Comme je dis, le principal objectif, c'est de transmettre de l'information et de la meilleure manière qu'elle soit. Voilà. Mais en tout cas, je remercie à mes nouveaux abonnés, justement. Je tenais à les remercier de me suivre, de me faire confiance. Donc c'est vrai que ça fait énormément de temps que je m'intéresse à l'information. Je fais des recherches. Il y a des sujets que je peux développer. Après, peut-être pas dans l'extrême non plus, mais voilà. Après, en ce qui concerne mes sujets personnels, ma vie personnelle, bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais j'ai encore eu une crise un peu drôle et un peu farfelue. Mais voilà, ça y est, je me suis remis sur pied. Et je me suis mis sur pied. Et puis donc, je compte continuer sur cette chaîne. Il y a beaucoup de choses à dire. Sachant qu'il ne faut pas oublier que ça va bouger en mois de septembre, comme je vous l'ai dit, au niveau des pertes d'emploi, au niveau de tout ce qui va se passer politiquement. Parce qu'il faut savoir qu'il passe des lois en été, quand les gens sont en vacances. Et les gens ne s'en rendent pas trop compte. Le gouvernement passe des lois quand les gens sont en vacances, souvent l'été. et elles sont un peu insinueuses. Comme ça, elles passent sous le tapis, la façon de parler. Et puis quand les gens arrivent et reprennent le travail au mois de septembre, il y a des belles surprises, quoi. Voilà, sans parler de la rentrée scolaire. Mais bon, ça, vous le savez, vous allez être surpris, quoi. Enfin, surpris. Vous êtes déjà au courant, pour la plupart, justement, du fait du port du masque, de la manifestation qu'il y a eu aussi en Allemagne, contre le port du masque, qui a dégénéré, justement. Je ne vais pas donner mon avis personnellement là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que les choses vont bouger. Comme je disais, justement, parce que je m'intéresse à l'astrologie, Pluton fait remonter la merde, façon de parler. Donc, qui fait remonter tout ce qui est caché. Et tout ce qui est caché arrive au grand jour, arrive au public. Et donc, il est important, justement, d'en profiter pour le révéler. Voilà. Donc, de manière, manière que ce soit. Donc, je sélectionne, bien sûr, ce que je veux vous faire partager. Je ne vais pas tout mettre, mais il y a des choses qui sont percutantes, qui sont intéressantes et que j'estime, du moins, moins intéressantes. Après, c'est l'avis de chacun. Il y a des gens à qui ça ne va pas plaire. Voilà. Je respecte ça. Mais il faut vraiment prendre en conscience qu'il y a des choses qui ne tournent pas rond dans ce monde. Et j'ai une certaine colère envers nos dirigeants. Je ne le cache pas. Ce qui fait que je vois énormément de gens malades, énormément de gens qui sont dans les traitements, qui sont... C'est la non-reconnaissance par rapport à la personne, par rapport à l'être humain qu'elle est. Moi, je proposais, justement, j'avais proposé pour ma pathologie des concepts, des choses pour évoluer d'une certaine manière sans bénéficier forcément d'un traitement. malheureusement, moi, je suis un peu en colère aussi par rapport à ce système. On peut avoir besoin de traitements, mais à vie, il y a peut-être d'autres thérapies beaucoup plus naturelles, de choses beaucoup plus naturelles, proches de la nature, qui, justement, peuvent guérir, dont l'alimentation. La priorité, c'est l'alimentation. Ton aliment et ton médicament, comme disait, je crois que c'est Hippocrate, le père de tous les médecins. Et encore, justement, en parlant de médecins, gros soutien à cette femme dont j'ai mis la vidéo. Certes, comme je le redis, pas forcément de meilleure qualité. Je fais avec mes moyens. Et puis, je n'ai pas de grandes connaissances au niveau informatique. Donc, j'ai le minimum, on va dire, minimum syndical. Mais le but, c'est que j'ai envie de partager l'information. J'ai envie d'informer les gens. J'ai toujours fait ça auprès de mes proches, de mes amis, de ma famille. J'ai toujours, depuis des années, des années, je leur ai dit... Alors, bien sûr, le problème, c'est que voilà, quand on dit la vérité, malheureusement, on passe un peu pour un chapeauté. Sans compter qu'on a une maladie psychique, tant bien même qu'on soit soigné et stabilisé. Voilà, ce qu'on dit, c'est des conneries. Alors, bon, il faut laisser. On ne peut rien faire. Il y a des gens qui vont ouvrir les yeux sur ce qui se passe réellement. Et puis, il y a des gens, malheureusement, ils vont se prendre une claque quand vraiment tout sera au jour et au clair. Donc, ça fait peur, oui. Quand on a des enfants, ça peut faire peur. Voilà. Et c'est tout à fait normal. C'est humain. Le but, ce n'est pas non plus de rentrer dans un système de peur. Parce que, justement, la peur génère une énergie qui n'est pas spécialement déjà bonne pour nous, mais qui, en plus, attire des choses. Voilà. Donc, il faut éviter d'être dans un climat de peur. Moi, je reste dans l'information. Je n'ai pas le but de déclencher de la peur chez les gens. Il faut avoir un côté assez rationnel pour regarder les vidéos aussi. Essayer d'être rationnel et de se dire c'est comme ça. OK. Ça se passe comme ça. D'accord. Eh bien, maintenant, on va voir en fonction de... On va voir comment ça va arriver à l'avenir. Alors, oui, petite parenthèse, il y a une manifestation de gilets jaunes qui revient en force le 12... Le 12, comment dire, septembre. Donc, là aussi, c'est une affaire à suivre. Affaire à suivre. Donc, je vous tiendrai informé par rapport à ça aussi, je pense. Je vais faire mon possible. Voir peut-être, si l'on m'en prend, d'aller sur place voir ce qui se passe réellement de mon côté, dans ma petite ville. Mais, bon, je n'ai pas encore... Je n'ai pas encore pris de disposition pour tout ça, quoi. Voilà. Donc, je vous remercie de suivre mes vidéos. Et puis, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Sachant que, oui, je vais publier deux autres vidéos pour vous informer. Accrochez-vous, elles peuvent choquer. Mais ce n'est pas le but, quoi. Je dis franchement, ce n'est pas le but. C'est plutôt d'informer. Voilà. Je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.